bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations vous le savez tous les jours maintenant nous recevons des vidéos du type révélations des témoignages hors du commun des histoires waouh sur ce bon et je fais des vidéos réactions pour vous donner sur mon avis vous pouvez aussi réagir en commentaire n'oubliez surtout pas de laisser vos j'aime ok laissez tous des j'aime ça va nous donner de la force pour pouvoir faire les prochaines vidéos maintenant nous allons écouter un témoignage hors du commun vous allez comprendre pourquoi dans la vie il ne faut pas être à distrait écoutez ce militaire suivait un revenant sans le savoir mais de quoi s'agit-il que tous les témoignages c'était au moment où il finissait sa formation militaire oui donc la finie sa formation militaire et n'a pas quelque temps on l'a affecté à une caserne et quand on l'a affecté à une caserne bon il était le tout nouveau et il connaissait presque personne là-bas et une fois il disait qu'il allait au marché il partait faire ses courses pour prendre ses condiments et autres et de loin il a reconnu un de ses anciens promotionnaires et quand il a reconnu son ancien promotionnaire il a interpellé et le monsieur s'est retourné et quand il s'est retourné il a commencé maintenant à faire si mon père de le suivre est ce que vous voyez il a commencé à faire si mon père de le suivre donc c'est là mon père a commencé à le suivre pour voir justement où il a mené donc il le suivait il le suivait et le suivait jusqu'à un moment où il est tombé sur un vous voyez les gens du nord le nord du burkina Faso ils sont en turban et tout ça il est tombé sur un monsieur le monsieur il a arrêté mon père il a dit mais tu vas où il dit non ok c'est son promotionnaire qui dit de l'accompagner qui dit de le suivre le monsieur lui a dit retourne chez toi fais ce que tu as à faire d'abord et tu retournes chez toi mais ne le suis pas voilà retourne dans ta caserne je sais que tu es un homme détenu autour de notre caserne mais ne le suis pas bon c'est là l'instinct de suivi de mon père a coulé dessus il a écouté cet homme et il est rentré chez lui donc en allant chez lui maintenant bon il a croisé c'était un militaire aussi de la caserne donc c'est là il a dit aux autres de la caserne qu'il a quelque chose de bizarre s'est passé qu'il a croisé bon je vais donner un ordre d'emprunt qu'il a croisé à jérôme voilà qu'il a croisé monsieur jérôme et jérôme me disait de le suivre quelque part et puis bon voilà quoi il ya un monsieur qui l'a dit de rentrer chez lui non qu'il n'a pas pu le suivre pour voir où jérôme partait c'est là mais les autres disent mais jérôme quoi de quel jérôme tu parles l'a dit mais le promotionnaire avec lequel ils ont fait la formation militaire ou tout cela cela les ont dit mais ah donc tu n'étais pas au courant jérôme il est décédé il est décédé il y a quelque temps il est mort d'un accident c'est là mon père a compris qu'en fait c'était un revenant qui suivait donc voilà une grâce qu'il n'a pas il n'a pas suivi jusqu'à jusqu'à là où monsieur jérôme l'a mené donc voilà c'est l'expérience personnelle qui m'a expliqué waouh vous avez vu ça vous avez suivez pas tout le monde sur cette terre on ne suit pas tout le monde faites vous moins très 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 attention ha vous devez connaître l'état d'âme des gens avant de les suivre bien nous écoutons qu'un autre témoignage c'est parti l'histoire que je vais partager ce soir avec vous c'est une histoire qu'une amie qui est en vacances au pays m'a raconté quand elle est rentrée du pays est mauvais au dmg le pays est mauvais et dit elle est arrivée au cameroun qu'est ce qui s'est passé il y a une dame qui revenait apparemment une dame revenait du marché et elle était rendre visite dans un quartier et ça s'est passé je suis dans le cas dans ce quartier là une dame revenait du marché elle est arrivée au carrefour et voulait emprunter le bain c'est qu'ils donnent les motos de tous les jours là voilà quand les routes sont vis-à-vis-à-vis à la barre au pays dévoilé par la moto elle arrive et remarque comment le bain c'est qu'il ne jette ses clés au sol il dit madame vous pouvez ramasser les clés à me donner la femme a trouvé ça bizarre qui est comment jette ses clés au soleil il me demande de ramasser de lui donner la dame refuse lui dit coup il insiste que la dame de ramasser la dame dit que quelqu'un jette ses clés au sol il me demande de ramasser je ne ramasse plus dit que non vous allez ramasser la dame dit qu'il insiste si la femme n'avait même pas vu comme il avait jeté là ça passait la dame dit que je ne peux pas ramasser les clés pourquoi tu jettes tes clés au sol et tu me demandes comment ça et puis ça attire l'attention d'une personne deux personnes trois personnes et les gens se retournent et puis on dit que mais c'est comment la foule commence à arriver on dit non non tu vas ramasser tes clés tu vas toi même ramasser tu connais le pays non dmg comme quand quelque chose est bizarre là tu vas ramasser la police était quelque part où ils étaient venus intervenir non on les a fait appel à la police des policiers aussi sont arrivés ils ont dit que mais puisque ce sont tes clés non papa ramasse seulement pourquoi tu vas tout prix que ce soit la dame c'est la dame qui a jeté tes clés et même c'était elle qui avait jeté c'est ce sont tes clés donc ramasse tes clés tout simplement le gars dit non c'est la dame qui va ramasser à on dit que tu vas que ramasser les goudins et les policiers calmer les gens dit que tu vas ramasser le gars cbc il a ramassé les clés pape une moto une moto un bain c'est qui neuf était posé là bas de vent qui s'est transformé en bain c'est qu'il dit mg le gars s'est transformé en bain c'est que les bains qui ne l'ont le lieu d'attaque non donc c'est un endroit où il attaquait tous les jours dont les gens le connaissaient pour chercher sa famille où commence à commencer ou et tout ça n'est pas les bains qui te connaissaient sa maison les gens se déversent chez lui on arrive on trouver sa femme on commence à poser question à sa femme donc c'est dans le quartier là que ma copie est allé rendre visite quand les gens sont arrivés là bas il était là des gens se déversent là bas et puis on demande à sa femme sa femme sa femme tic mais c'est vrai que mon mari est devenu bizarre depuis un certain temps il est bizarre il a trop changé dans la maison ici je ne pouvais pas mettre un mot et en plus il y a une chambre aussi qui m'a dit de ne pas comment il fait la lumière dans toute la maison la chambre là il fait aimer à clé c'est lui seul quelqu'un c'est lui seul qui fait je ne connais même pas ce qu'il fait là bas on dit que nous on va se m'a cassé la femme les pc dégagé de la route que passer à les cas sinon les gars sont entrés sont allés ils ont cassé la porte dmg dans la pièce là il y avait une moto neuve gnau 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 comme on dit souvent là il y avait trois c'est que dans le premier c'est qu'il y avait le corps d'une femme décédée dans le deuxième c'est que le monsieur de la maison le propriétaire la maison non celui qui a ramassé les clés là le benskineur qui demande à la dame de ramasser les clés donc lui-même là dans le cercle chez lui le troisième cercle était vide les gens ont crié dmg les gens ont crié imagine si la femme l'avait ramassé les clés là elle se transformait en moto donc sûrement la première moto là la moto qui était dans la chambre chez lui là c'était peut-être la moto de l'autre femme qui était dans le cercle là où c'est que je ne connais même pas j'ai vraiment juste spécule seulement dmg je partage cette histoire c'est pour sensibiliser la population d'être vraiment vigilante la population doit être vigilant quand on prend les benskineur que ce soit même le taxi d'être vigilant il fait attention le dehors est gâté pourri vraiment chacun avant de sortir chez lui non il prie il prie chacun avant de sortir chez lui il prie il prie ne songe jamais de ta maison sans avoir fait une prière parce qu'il faut faire vraiment attention bon ok nous allons écouter notre voyage c'est parti je me rappelle j'étais bien plus jeune la plus de 18 ans déjà c'est une petite histoire qui m'a appris beaucoup de choses bien plus tard vous comprendrez bon j'ai un cousin qui une fois il ya 18 ans avait une copine bon je le rencontre un jour il a une copine on sympathise un mercredi et puis vendredi me dit la copine en prenant la copine tient un restaurant et comme ça on va aller faire un tour vendredi on arrive là bas et puis je me rends compte que la gérante de son resto c'est une fille jolie fille au cameroun on se met en bavarde en bavarde et puis je la séduis comme tout jeune et était jolie et puis deux trois jours après on était déjà ensemble quoi ça allait vite puisque c'était la copine à la copine de mon cousin donc ça pas tarder voilà on fait on s'est vu quelques fois bon c'est une histoire qui a fait à peine deux semaines on a couché ensemble une deux fois c'était la période de décembre fin novembre début décembre la quatrième fois qu'on se voit là on avait l'habitude de se voir chez mon cousin en question tu vois donc un soir une nuit on passe la nuit ensemble je coucher comme d'habitude autour de trois heures du matin tu vois je suis couché je ressens que quelqu'un me tapote elle me tapote plusieurs fois plusieurs fois je me réveille je la vois elle assise sur le rebord du lit elle me dit je vais te parler je sors du sommeil je comprends rien elle me dit et je vais te parler je veux pas que tu te fasses je veux pas que tu aies peur je comprends rien c'était dans mes 18 ans par là donc je dis mais tu es ce qu'est ce que tu veux me dire bon d'un coup mon esprit me dit mais l'en confiant sur moi et la tise ma curiosité je me mets à lui dire parce qu'elle est hésité pendant près de 15 minutes je la mets en confiance je lui dis non il n'y a rien tu sais et tout et tout je suis là pour toi et tout et puis il me sort parce que là on était rendu ça il me sort elle me dit d'abord je sors la nuit ça fait d'abord bon mon coeur commence à battre et jusque là je joue les gars tranquille je sens qu'il y a quelque chose de louche mais c'est la nuit qu'est ce que je vais faire je la mets toujours en confiance elle me dit en réalité elle me sort encore une fois je vais à la sorcellerie mais je mange pas les gens je suis sur le coup d'abord le deuxième choc mon coeur se met à battre mais aussi je garde mon calme tu vois il y avait de la peur mais quelque chose me disait garde ton calme parce que si ça tapote là maintenant tu sais pas ce que tu vas faire je continue à mettre en confiance il y a quoi c'est là où il me dit nous sommes en décembre et les gens de ta famille te dérangent et j'étais défendu sur le coup je vois moi j'avais peur j'étais dans mes 18 19 vraiment j'avais peur et tout j'ai fait semblant de pas avoir peur je les remercie je lui ai dit ouais comme tu sors tu vas sur les rires mais tu ne manges pas tu défends c'est moi les gens je suis content que tu m'aies défendu et tout et tout et le matin est arrivé je les mise dans le taxi j'ai donné son argent de taxi et j'ai fondu dans la nature on s'est plus jamais vu elle a essayé de m'appeler un moment parce que je l'avais bloqué passer par mon cousin puis j'aime mon cousin il savait pas ce qui se passait seul elle et moi mais j'avoue que la morale vient peut-être huit ans plus tard c'est quand cinq ans huit ans plus tard quand je me rends compte que dieu utilise même des sorciers il utilise qui veut pour te sortir d'une situation tu vois c'est quand je l'ai compris j'ai rendu grâce à dieu je me suis mis à genoux et vraiment c'était quelque chose dont la morale dans l'histoire c'est rester en prière ayez foi en dieu pour ceux qui croient en dieu quelle que soit l'obédience moi je suis chrétien j'étais mon ancien sinariste mais j'étais perdu un peu dans le monde mais c'est plus tard que j'ai compris que dieu a utilisé une main noire pour me sortir de quelque chose que j'ai pas compris sur le coup mais c'était plus tard alors c'était ma petite histoire et moi vous avez entendu ça dites moi ce que vous repassez waouh nous n'écoutons que le tout moyen c'est parti j'avais je crois 11 ans 12 ans à l'époque aujourd'hui j'en ai 39 je m'appelle floride massamba je suis de comme au bras de ville une fois j'étais chez mes parents à l'âge de 11 ans 12 ans j'allais normalement me laver je rentre dans ma chambre j'étais les gens servaient je crois que j'avais oublié quelque chose je suis reparti dans ma chambre je dormais avec mon frère et bon je sais pas ce qui s'était passé ce jour là avant la porte s'était claquée comme ça et puis bon ça c'est ce qu'on m'a raconté que j'étais tombé je suis tenté de baver donc j'étais là par terre et après on m'emmenait à l'hôpital au CHU donc avant de m'emmener à l'hôpital ma mère ça c'est ce que ma mère ce qu'on m'a toujours expliqué qu'on m'a cherché dans toute la maison on m'a pas trouvé et c'est quand ils sont venus dans la chambre la chambre était bloquée ils ont défoncé ils m'ont trouvé par terre en train de baver et après ma mère a accusé mon frère de m'en voir porter main et tout mon frère a dit mais c'est pas moi j'ai rien fait je n'ai même pas vu ils m'ont se lever ils ont pris le taxi et pendant ce temps mon père était là il était plus tranquille ma mère m'a pris et m'a soulevé on m'a mis au dos comme d'habitude elle est d'abord aller à la prière ils ont fini de prier après on est allé à l'hôpital arrivé à l'hôpital j'étais hospitalisé j'ai fait je crois deux jours mais j'étais encore j'étais encore dans le coma je m'étais pas réveillé j'ai fait je crois deux jours j'étais dans le coma mes grands-parents sont même venus et tout et je me suis réveillé on m'a revenu à la maison bon tout s'est passé comme ça devait se passer mais moi même je me rappelais pas de ce que j'avais vu mais je savais que j'étais tombé d'après ce qu'on m'avait expliqué j'avais compris ce qui s'était passé j'essayais de rassembler un peu le puzzle mais à cet âge là j'avais 11 ans ou 12 ans et je veux vous dire c'est en 2016 j'avais 32 ans on est venu me montrer le visage de la personne que j'avais vu dans ma chambre donc après cette présence là et moi il y avait tellement eu répulsion et c'était une pression vraiment forte du coup j'avais fait la crise donc au fur et à mesure que je grandissais on me montrait ça passait comme des flashs dans mon cerveau en fait on me montrait d'abord les pieds les mollets des genoux des cuisses les hanches le ventre et au fur et à mesure et c'est en 2016 pendant que mon petit frère était sérieusement malade que j'ai perdu qu'on vient me montrer vraiment le visage de cette personne et la personne c'était qui c'était mon propre père donc mon père était là avec des cornes sur la tête j'ai apprécié que mon père c'est un rose et christian c'est quelqu'un qui est sorti de la grande loge de paris et moi je sais pas je sais pas qu'est ce qu'ils vont foutre là bas quand vous allez signer le contrat après il faut les assumer et donc du coup et quand je vois ça déjà que je savais que mon père était dans des choses un peu bizarres ou pas un peu des choses bizarres parce que moi moi je n'adhère pas à ces choses là et je n'accepte pas ça aussi parce que pour moi ça tout ça c'est de la sorcellerie il n'y a qu'un seul nom qui au dessus de tous les noms sur toute l'étendue de la planète terre c'est le nom de jésus le nom de dieu donc la morale ici c'est que on vit dans des familles où il ya plus de lien de sorcellerie que le vrai lien d'amour le père qui te qui te donne la vie donc il te considère comme un mouton ou encore un coq il attend que tu puisses grandir depuis le mois de janvier jusqu'à décembre pour te bouffer quoi et le plan c'était ça et je me rends compte que j'ai déjà été sacrifié depuis le bas âge donc vraiment mes frères mes soeurs dans la fois que ce soit ton père que ce soit ta mère fait attention à tout ce qu'ils font sur vous tout ce qu'ils disent sur vous il faut observer il faut avoir les capacités requises pour réfléchir dans le bon sens que ce qui se passe là c'est bien ce qui se passe là c'est pas bien parce que les conséquences ça se paye tôt ou tard merci à vous merci à vous aïe 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 c'est du haut du commun vous avez entendu ça mes frères le monde est gâté le monde est gâté il ne faut plus faire confiance à personne même à ses parents aïe 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 c'est dieu à notre père aujourd'hui et c'est dieu à notre mère c'est une histoire qui m'a beaucoup touché que j'ai vécu ça me concerne pas directement mais c'est arrivé une personne que j'aimais beaucoup donc un jour ma mère ma mère vient chez moi elle me présente un monsieur et elle me dit que qu'elle allait se mettre en couple avec ce monsieur donc moi je suis un peu méfiante parce que bon mais comme maman comme elle me disait souvent que comme toi tu vois les choses tu scans des choses tu peux peut-être me dire si si c'est si c'est bon c'est pas bon donc je prends la peine de quand même d'étudier le monsieur c'était quelqu'un qui était très très gentil mais j'avais détecté quelque chose chez ce monsieur et donc j'avais fait peur à ma mère je dis ce monsieur à la mort qui plane sur sa tête et maman ne comprenait pas au début et puis elle n'osait pas trop poser des questions puis un jour je fais un repas je les invite chez moi pour mieux pour mieux connaître le monsieur pour vraiment voilà pour qu'on passe un moment ensemble parce que je l'avais vu deux ou trois fois comme ça en passant et puis bon quand je je voyais cette chose là sur lui je comprends comment dire je comprenais pas trop donc en fait c'est une chose qui m'était déjà arrivé de par le passé de voir ça et que j'ai détecté ça chez le monsieur c'est à dire que des années auparavant il y avait il y avait une personne qui était qui côtoyait ma famille à chaque fois que je voyais cette personne je voyais que cette personne avait une autre personne qui la suivait et quand je disais ça j'étais jeune à l'époque je disais à la personne mais c'est qui qui te suit tu es vous êtes venu d'eux mais pourquoi l'autre reste dehors toi tu rentres donc c'était chez mes grands parents et c'est ce que j'avais détecté chez le le coup le compagnon de ma mère donc ce monsieur là il arrive quand il arrive en fait quand il rentre dans ma maison je vois qu'il ya quelqu'un qui reste dehors mais qui ne rentre pas au début je croyais que c'était le chauffeur et je lui dis mais pourquoi tu as laissé ton chauffeur dehors il peut rentrer et le monsieur me dit mais non mais je suis c'est vrai que j'ai un chauffeur mais le chauffeur n'est pas venu avec moi je suis venu seul et en fait il me regardait commencer à me regarder il avait peur que ma mère rigole on était à table comme ça ma mère et comme je dis mais non mais tu es ma fille elle est en fait elle voit les choses elle me suis dit ah bon tu peux voir des choses comme ça la journée comme ça mais sans ça même à entrer en consultation à merdia les filles toi de ne pas de rigole surtout pas avec elle parce qu'elle est elle disait ça comme ça pour le mettre un peu à à l'aise ouais peut avoir des choses mais bon ça dépend et le monsieur bon on mange on mange on mange après le repas après midi elle me pose me dit ma fille je peux vraiment te parler je dis oui mais dit mais ce que tu as vu tout à l'heure là comment comment tu vois ça je dis mais moi je sais pas j'ai vu qu'il y avait monsieur costaud comme ça qui vous suivez vraiment et tout il dit ah mais en fait j'ai quelque chose à te dire que le monsieur me raconte qu'il était parti suite il y avait eu un événement dans sa famille c'est à dire que son fils à lui avait avait eu un accident et lors de l'accident donc en fait la personne mise en cause était son fils et il y a eu un mort et quand il y a eu il y a eu il y a eu le mort donc il y a eu en fait son fils a été traduit en jeu devait être traduit en traduit en justice et il a tout fait donc comme c'était quelqu'un de puissant quand même il a tout fait pour que son son fils ne se retrouve pas en taule et il a fait en sorte que son son fils quitte quitte le pays pour aller se réfugier à l'étranger et il a assumé tout donc il a décidé de payer la famille sauf que la famille ne voulait pas être payé la famille ne voulait pas recevoir l'argent sur le dos de leur enfant qui avait été tué et c'était des personnes de nationalité étrangère donc c'était des devaient être togolais ou béninois et le père avait décidé de venger son fils son fils qui était mort donc du coup le monsieur aussi le compagnon de ma mère a rencontré ce monsieur a supplié le monsieur que bon en fait son fils n'avait pas fait esprit de tuer le monsieur ne voulait rien entendre le togolais ne voulait rien savoir et dis moi mon fils personne ne tue comme ça et reste impuni donc soit ton fils il va en prison ou tu vas le payer et le compagnon de ma mère n'a pas en fait il n'a pas il n'a pas pris ça à la légère il est parti lui aussi il a pris un voyage il est parti se blindé mais depuis quelques temps il se sentait pas bien il avait il avait mal aux pieds il avait il avait les genoux qui faisait mal il n'était pas bien se sentait pas du tout en forme donc moi cette histoire là ça m'a vraiment glacé le corps je lui dis mais c'est pas possible il faut faire quelque chose je dis moi moi je suis en tant que chrétienne moi je trouve que la justice c'est très très important de rendre des comptes quand même aux hommes et aux adultes et donc bon nous en sommes restés là puis un jour ma mère ma mère vient elle me dit écoute j'ai un service à te demander ou par rapport à mon compagnon parce que là il est très très malade ces derniers temps et il cauchemare beaucoup est ce que tu peux pas tu toi qui a la vision est ce que tu veux pas nous accompagner parce qu'il faut qu'il aille voir un tradit praticien quelque part et je veux pas qu'il tombe sur n'importe qui est ce que tu peux pas nous à quoi est ce que tu peux pas nous accompagner j'ai dit moi je n'ai pas envie d'aller chez les tradits praticiens je n'ai pas envie de voir c'est c'est un ganga et autres et tout maman me dit mais non c'est quelqu'un vraiment que on est allé le voir déjà une première fois le monsieur a demandé une liste donc on part là bas je n'ai pas envie d'aller sur les tout donc j'accompagne ma mère il faut dire que ma mère et moi on est comme des soeurs on a juste quinze ans de différence donc j'accompagne ma mère et puis son compagnon et on arrive chez le tradit praticien c'est la première fois que je vois ce genre de choses je n'ai jamais vécu ça de ma vie c'est vraiment c'était vraiment flippant c'est à dire que le monsieur on arrive là il présente tout ce qu'il avait à mieux le monsieur dit ok d'accord essayez vous comme le compagnon de ma mère n'arrivait pas à marcher il avait vraiment des difficultés pour marcher même pour poser les pieds au sol c'était c'était des problèmes donc et donc c'est son chauffeur on est parti avec son chauffeur donc il y avait le chauffeur lui moi et ma mère donc j'avais même pas je n'avais même pas pris le soin de prendre un portable pour pouvoir je sais même pas si j'en avais non si j'avais pas encore trop de portable où je pouvais filmer sinon mais ça m'est resté quand même que ça m'a marqué ce que le monsieur le prend il commence à faire à taillader au niveau des genoux parce qu'il avait vraiment des genoux qui faisait horriblement mal il avait aussi au niveau des pieds il a fait des entailles il a fait des scarifications et après donc le sang qui coulait de là était noir mais noir charbon donc là il a fait des signes et ça coulée ça coulée après le monsieur il a pris un liquide qu'il a mis dans sa bouche il a resté sa bouche après il a collé il a il a aspiré le sang avec sa bouche il a aspiré le sang et à chaque fois qu'il aspirait il recrachait par terre dans en fait il a commencé à recracher par terre et puis il a dit et puis quand il crachait par terre comme ça on le voyait et on le voyait gratter le sol essayer de regarder essayer de regarder moi si je regardais je me dis il regarde quoi là le sang le sang qui crache et après que le sang qui crache après il a dit il a dit à sa femme et le monsieur c'était un tchadien donc il a dit à sa femme donne donne moi un récipient là il a pris un récipient donc à chaque fois qu'il aspirait le sang quand il crachait comme ça c'était des fils qui tombent qui qui crachait on était tous choqués qu'est ce que c'est que ce truc un truc de dingue il aspire comme ça il crache c'était des fils comment ça ne faisait que tomber là mon dieu donc il a pendant un moment il ne faisait que ça ça tombe et ça tombe et ça tombe après un moment il a repris des trucs il a il a frappé les pieds il a dit c'est bon mon mon le compagnon de ma mère s'est levé il avait du mal à marcher un petit peu il a dit bon bout de x temps ça va aller il a dit par contre ce que je vois c'est que vous devez vraiment rendre compte à ce monsieur moi je fais de mon mieux mais c'est quelque chose qui risque de me dépasser voilà donc il a payé il a dû lui a donné l'argent et puis on est parti pour moi j'étais choquée la judy mais attend il faut faire quelque chose ça peut pas durer comme ça et donc il arrivait que le le togolais a apparaissé dans dans sa chambre j'ai dit à ma mère normalement c'est pas une bonne relation ce monsieur là c'est pas la peine il faut arrêter ça donc maman aussi s'est pris d'affection de compassion pour ce monsieur a dit mais je peux pas l'abandonner comme ça il faut vraiment l'aider on va l'aider de quelle manière maman donc peu de temps après bon il allait un peu mieux donc il faisait des soins après il a commencé à vouloir aller à l'église pour faire quelque chose mais la menace était toujours là donc le jour encore il se ramène à la maison moi j'étais enceinte de mon fils aîné il se ramène à la maison et quand il rentre à la maison moi j'ouvre la porte je regarde il y avait personne donc je voyais plus de personnes que je suivais partout mais j'avais remarqué que le monsieur à chaque fois il est là tout d'un coup il sursaute c'est comme si on le piquait il sursaute il est comme ça il parle et puis là tout d'un coup il regarde par derrière je dis mais qu'est ce qui se passe il me dit non j'ai l'impression qu'on me pique de partout et et il s'était passé je sais pas combien de temps après moi j'avais voyagé et lui quand je voyage je je pars en europe et lui il est il est parti il a voyagé les partis en inde je pense où il était parti en inde pour pouvoir parce que le monsieur il avait l'argent donc il pouvait tout faire il faisait tout pour se battre pour pouvoir s'en sortir quoi et moi je repars j'ai ma mère au téléphone je lui dis alors comment ça se passe tu as dit non mais oui c'est bon il est revenu là bas on lui a dit que tout allait bien que la salée voilà il y aura plus de menaces et tout donc moi je reviens je le trouve on se retrouve donc quelques temps après j'accouche il est venu me voir à la maison ça se passait bien il avait le sourire et tout et peu de temps après je donc mon fils devait avoir dans les six mois je voyage donc tout se passait bien on se retrouvait il venait à la maison il venait manger le mec il était tout souriant il avait parce qu'à un moment donné on avait l'impression que il vieillissait tout d'un coup mais là il avait repris son éclat et peu de temps après au moment où moi je voyageais il est venu je revenais en europe il est venu me trouver à l'aéroport quand il revient me trouver à l'aéroport j'ai un flash violent qui me saisit à l'aéroport et je je dis à ma mère mais non ça ça va pas on me dit mais qu'est ce qui se passe j'ai dit non la 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 tu peux déjà faire ton deuil parce que ça va pas le faire là le togolais est rentré dans un truc mais là où je vois ton nom là il va pas sur l'attaque là est très violent et le monsieur n'est pas seul maman m'a dit mais attends on a tout fait comment tu peux dire entre comme ça là j'ai dit maman je te dis seulement ce que j'ai vu c'est tout donc en fait moi je viens je vais en voyage je suis je suis en voyage donc je suis chez moi en europe je suis dans la dans la chambre on m'appelle j'entends qu'on m'appelle et c'est le nom de c'est le c'est la voix de ce monsieur il m'appelle je je me je réponds mais après je dis mais je réponds à qui là quelqu'un qui m'a appelé on dirait là la voix du compagnon de ma mère dont je je viens et la voix venait du salon je sors de la chambre je fais un salon personne j'étais je me dis mais il ya un problème il ya quelque chose qui ne va pas donc je prends mon téléphone j'appelle ma mère je dis maman oui ton compagnon va bien mais ça fait deux jours que je n'ai pas vu je comprends pas je n'ai pas vu depuis deux jours bon je vais essayer d'aller voir un peu au bureau pour savoir si tout va bien je dis à un moment surtout même même au courant si tout va bien donc je prends je voilà donc j'ai eu ce coup de fil avec ma mère le soir le lendemain matin je suis en route je je roulais donc j'étais partie faire une visite je reviens sur la route qu'est ce que je vois un hibou le temps que je me rends compte qu'il ya un hibou sur la route et j'étais avec mon mari le temps que je me rends compte que s'il ya un hibou sur la route on l'a on l'a tué là où le hibou est fixé sur la route comme ça vers les coudes il faisait 17 heures 17 heures sur la je dis mais qu'est ce que c'est que je viens de voir et au moment on a renversé le hibou je suis tombé dans les pommes dont mon mari a eu tellement peur qu'il s'est garé il m'a tapoté les joues qu'est ce qui se passe ma chérie qu'est ce qu'il ya je dis non je viens de voir quelqu'un mourir sous mes yeux mais on a juste écrasé un hibou j'ai dit non c'est pas c'était pas un hibou c'est ça maintenant c'est la mort de quelqu'un donc on rentre vite à la maison je prends mon téléphone j'appelle ma mère elle ne répond pas donc j'attends un petit peu et tout je rappelle elle ne répond toujours pas et puis là mon téléphone sonne et c'est ma mère qui est en train de pleurer pour me dire que son compagnon était décédé comme ça et ma mère elle me raconte que elle a appelé plusieurs fois elle est partie au bureau et par au bureau l'a trouvé évanouie derrière son bureau elle a appelé le chauffeur ne comprenez pas pourquoi le chauffeur ne s'était pas inquiété que son patron voilà et puis donc ils sont partis sont allés voir quelqu'un et arrivé chez la personne personne a dit je peux plus rien pour lui c'est fini c'est fini il est mort mais il a respiré encore donc ils ont repris pour aller à l'hôpital et là il a rendu l'âme donc c'est pour dire que il y a des sorciers là qu'on ne peut pas combattre cet homme s'est sacrifié pour son fils est ce qu'il aurait mieux pas fallu que son fils puisse c'est une question que je pose à la communauté est ce qu'il aurait pas fallu que son fils puisse faire de la prison c'est vrai que un accident reste un accident et la justice des hommes allait rendre allait faire justice quoi allé à lui donner son verdict et puis peut-être qu'il aurait copé de quelques quelques années de prison il aurait payé quand même le prix de cet accident mais peut-être que cet homme là son père sera encore en vie parce que son fils aujourd'hui doit avoir la conscience que si son père est mort c'est à cause de lui c'est le fait qu'il ait tué quelqu'un pas expressément c'est un accident reste un accident on le dit mais voilà donc ce homme a payé c'est sacrifié pour son fils il s'est sacrifié pour son fils et le père de gamme tué a voulu se venger et a fini par se venger mais wow vous n'avez pas entendu ça quelle histoire dites moi ce que vous avez passé c'est ce que vous avez de vous pour la prochaine vidéo mais on va découvrir encore des choses en tout cas même on va vous pour la prochaine vidéo on va vous pour la prochaine vidéo on va vous pour la prochaine vidéo on va vous pour la prochaine vidéo